La sémiologie, ou science des signes, étudie la vie des signes au sein de la vie sociale, pour reprendre une formule célèbre de Ferdinand Saussure, fondateur de la linguistique moderne. Elle a souvent été appliquée à l'image et aux médias dans les recherches en sciences de l'information et de la communication, avec pour principale mission de déconstruire les signes analysés dans différents corpus médiatiques. La publicité Panzani, analysée par le sémologue français Roland Barthes dans les années 60, en est le modèle par excellence. « Comment le sens vient-il à l'image ? » s'interroge-t-il, avant de déployer la recette gagnante d'une méthode sémologique efficace à travers trois types de messages. Le premier, un message linguistique, autrement dit, ce qui est écrit dans l'annonce publicitaire. Puis un message iconique non codé, à savoir la description littérale de l'image, ce qu'il appelle aussi le message littéral, perceptif ou dénoté. Et puis enfin, le message iconique codé, le sens de l'image, ou message symbolique et connoté. Mais la sémiologie n'a pas tardé à envahir d'autres champs d'expertise et objets communicationnels, comme la marque dans les travaux de recherche en sciences de gestion. La sémiologie ou sémiotique de marque s'attache alors à décortiquer les différents corpus de communication de marque, tels que le logo, la publicité, le packaging, les boutiques, ou même les médias sociaux, à travers différents types de signes. Ça peut être des signes de nature plastique, comme les couleurs, les formes, matériaux ou autres substances matérielles utilisées par la marque dans sa communication. De nature iconique, comme les logotypes, mascottes ou produits emblématiques. Linguistique, le nom, le slogan ou bien le discours de la marque. La sémiologie de marque permet de différencier les expressions de marque, suivant les éléments sémantiques, l'oréal parce que je le vaux bien, figuratif, les petits fruits anthropomorphisés d'oasis, ou bien symbolique, le dépassement de soi pour Nike. Cette discipline est donc de plus en plus enseignée dans les écoles de communication et de commerce afin de faire réfléchir les étudiants au sens véhiculé par la marque. L'étude du prisme d'identité de la marque, formalisé par Jean-Noël Capferrer, fait ainsi partie de la sémiologie de marque, en permettant de réfléchir à l'identité de celle-ci à travers un miroir à double facette, facette intérieure, facette extérieure, et six facettes qui dialoguent aussi entre elles, le physique de la marque, sa personnalité, la relation avec les consommateurs, sa culture, le reflet et la mentalisation de la cible. Enfin, un des grands apports de la sémiologie à l'étude d'une marque est sa dimension sémioculturelle. A savoir sa capacité à traduire les aspirations ou les attentes profondes d'une communauté ou d'un groupe d'individus. La sémiologie permet donc d'envisager à long terme les différentes extensions de la marque dans la sphère économique, notamment ce que l'on appelle le « brain content » ou « contenu de marque ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !